C8 et son émission débile Balance ton poste s'est allègrement essuyé sur la chasse à court la semaine dernière. Cette excrétion audiovisuelle, sorte de diarrhée nauséabonde qui est à la culture ce que Marc Simoncini est à l'écologie, a eu pour seul et unique objectif de casser du veneur et ainsi pousser en avant l'opinion du présentateur ouvertement anti-chasse. Exercice d'une grande fainéantise journalistique qui consiste à taper sur une minorité incomprise du public dans une cérémonie sacrificielle très codée. Je ne vais pas revenir sur les sorties outrageuses d'Eric Nolo et de ses invités en roue libre qui n'ont fait que gueuler leur détestation de la chasse à court pendant 45 minutes à grand renfort de mensonges et d'approximations. Le tout bien sûr sans la moindre intention de comprendre ou de nuancer quoi que ce soit. Les chevaux qui attaquent les herbidées c'est la nature. Non, je vais démontrer que cette émission qu'on pourrait qualifier de Proctotainment est en fait une machine à propagande. Décryptage. Commençons par le début. Le mercredi 23 septembre, je suis contacté par une certaine Léa qui se présente comme une journaliste à Balance ton poste. Elle me demande si j'ai envie de participer à l'émission. Je refuse immédiatement sans même y réfléchir en lui disant que tout ça n'est qu'en fait un traquenard et que la seule chose que j'ai à gagner à aller là-bas c'est de passer pour un con. Elle me répond qu'elle entend tout à fait mes arguments et on se quitte bons amis. Sauf que la production était motivée et qu'ils ont fini par trouver un chasseur prêt à mouiller la chemise en direct. J'ai appris entre temps que des veneurs avaient été contactés mais qu'on leur avait demandé de venir en tenue de veinerie évidemment dans le seul but de se payer leur tête. Voilà le niveau. Allez on y va Eric, ça c'est de la bonne télévision. Mais oui c'est clair. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Tout d'abord le plateau, on voit un public, le présentateur et un écran derrière lui. On pose le débat. Alors la chasse, êtes-vous pour ou contre ? Les invités sont censés incarner des positions Alors êtes-vous pour ou contre ? Quatre contre, deux pour. Voilà, le téléspectateur se dit qu'il va y avoir un vrai débat. Sauf que d'emblée Nolo s'amuse de ses tweets assassins envers les veneurs. Une fois, il y a 18 000 chasse-à-cours en France. C'est pas méchant. Chacune, oui. Ah non, le deuxième était un peu plus méchant. On vous a connu plus en forme, Eric. Je me trompe ou vous n'êtes pas super fait de fait ? Ça sent le lynchage organisé et c'est pas une vue de l'esprit. On est là pour ça. La cible, la chasse à cour. Et pas autre chose. Mais j'ai déjà eu la chance, en fait, d'assister à des chasse-à-cours. La chance. Et vous allez voir que toute cette émission est en fait scénarisée aux seules dépenses de l'invité chasseur qui se retrouve dans une sorte d'entonnoir où il ne peut que perdre. Bon, après, on est plus ou moins bon dans l'exercice et l'image de la chasse en ressort plus ou moins massacrée. Mais le truc est tellement bien rodé que le résultat ne peut être que catastrophique. On n'a même plus affaire à un invité, mais bien à une victime. Un petit moment de sociologie pour commencer, histoire de poser la notion de conformisme. Voici une expérience sociologique. Vous mettez une quinzaine de personnes complices dans une salle d'attente et vous les faites se lever quand retentit une brève sonnerie. Dans un premier temps, vous voyez le sujet de l'expérience un peu perplexe. Mais à la troisième sonnerie, voilà ce qui se passe. Il se conforme au groupe. Vous venez de voir la démonstration de l'aspect grégaire de notre espèce. Nous avons tous une tendance certaine à nous conformer aux règles du groupe et même aux plus absurdes. Pourquoi je dis ça ? Parce que l'ADN de cette émission, comme de plein d'autres, c'est le conformisme. Voilà comment. Dans un premier temps, on l'a dit, on a autour de la table deux personnes favorables à la chasse et quatre défavorables. Les défavorables prennent la parole comme on s'y attend, mais dès le début de l'émission, en quelques minutes seulement, les deux seules personnes soi-disant favorables à la chasse basculent. Yann Moix. Et donc la chasse à court, pour moi, est quelque chose qui n'a plus lieu d'être. C'est une barbarie d'un autre âge. Et le collègue gilet jaune. La chasse à court, c'est pas la mort. Alors là, par contre, je suis pas d'accord avec toi. Tu cours pas derrière un cerf avec une barque et tu vois pas l'engin quand même. On a donc le chasseur victime tout seul face à une salle très hostile. D'autant plus que le procédé ultime est employé par la production, à savoir les applaudissements. On revoit l'intervention du collègue. Arrête. On en a parlé un peu tout à l'heure. On en a parlé tous les deux. Ces applaudissements vous semblent spontanés ? Il n'en est rien. Dans le public, comme dans toutes les émissions télé, des chauffeurs de salle commencent à applaudir et par conformisme, la salle suit. Je vous remets l'extrait, faites bien attention. On entend distinctement au début qu'une seule personne applaudit et entraîne toute la salle. C'est lui, le chauffeur de salle. Arrête. On en a parlé un peu tout à l'heure. On en a parlé tous les deux. L'effet est immédiat. Le chasseur se retrouve seul contre tous. Il a donc tort. L'être humain est foutu comme ça. Et toujours par conformisme, le téléspectateur, qui n'avait pas forcément d'avis ou même qui était pour la chasse, se retrouve en dissonance cognitive et doit, pour réparer l'inconfort produit par les applaudissements de la majorité, se ranger dans son camp. Voici un schéma. Là, vous avez la pensée dominante portée au départ. La chasse, c'est mal. Là, vous avez les pour qui vantent la chasse de Michel Delpeche, le soleil levant, la compagnie de Perdreau et le chien qui gambade joyeusement. Et là, vous avez les contre. L'invité se place ici. Déjà bien loin des autres. Pourquoi ? Parce qu'en portant intentionnellement le débat sur la chasse à cour, les pour retournent leur veste et laissent la victime seule dans le camp du mal. Ne reste plus qu'à la livrer en pâture à la vindicte populaire, elle-même créée de toutes pièces sur le plateau. Mais le plus pervers dans tout ça et toujours dans le seul but de détruire la chasse à cour, c'est que la chasse en général profite d'une certaine indulgence. C'est plutôt rare sur un plateau télé en 2020. Alors pourquoi ? Par effet de contraste et aussi par effet de concession. On oppose la chasse du petit chasseur et de son chien à celle de l'aristocratie barbare. Effet populiste séculaire qui consiste à donner les riches en pâture au peuple. On s'en fout que ce soit vrai ou pas, l'objectif est vraiment de détruire. Pas de comprendre ni même de nuancer. C'est l'effet de contraste. L'effet de concession, lui, consiste à donner plus de force à un argument en faisant une concession au parieur. Franchement, la chasse d'accord, mais cette chasse-là, non, c'est une saloperie. On a tendance à donner plus de crédit à une opinion si elle paraît nuancée. Or, elle ne l'est pas puisque la chasse traditionnelle n'a servi que de miroir à la chasse à cour pour souligner son caractère barbare. Il est extrêmement important de comprendre le mécanisme de ces émissions télé. Déjà en tant que citoyen téléspectateur, parce que là on parle de chasse, mais toutes les émissions sont structurées sur le même modèle. Donc quel que soit le sujet, politique par exemple, on formate les cerveaux à la seule pensée adoubée par la production. Donc à la lumière de tout ça, on y va ? On n'y va pas ? Je me suis exprimé sur la question. Pas envie d'aller servir la soupe à cette télé poubelle qui me sort par les trous de nez. C'est ta merde ! Ça, c'est ma première réaction. Mais comme ils trouveront toujours un chasseur pour aller se faire taper dessus en direct, se pose la question de former des gens. Des gens coachés par des professionnels rompus à l'exercice. Il ne s'agit pas de se pointer sur un plateau comme ça comme une fleur en se disant ça va le faire. Parce que c'est trop important, parce que celui qui rentre sur le plateau à ce moment-là, et pour quelques minutes, il est la chasse. Pour les téléspectateurs, il est tous les chasseurs. Cette responsabilité est lourde, d'autant qu'on sait qu'on rentre dans une arène très hostile. Et qu'on se retrouvera face à des gens dont c'est le quotidien de débattre en plateau. Nous sommes au beau milieu d'une violente guerre d'images. Les attaques sont quotidiennes. Alors moi, en première ligne, j'enverrai des soldats entraînés. Vous connaissez l'effet Dunning-Kruger ? Il est aussi appelé l'effet de surconfiance. C'est un biais cognitif selon lequel les moins qualifiés dans un domaine surestiment leurs compétences. On le voit bien avec la crise du coronavirus. On n'a jamais eu autant de médecins et de scientifiques dans ce pays. On pourrait le résumer ainsi. Plus je connais un sujet et plus je suis dans le doute et dans l'humilité. Donc, gare aux gens qui se croient capables. Voilà, si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner. C'est important pour la chaîne. J'en profite pour remercier tous les gens qui me soutiennent sur Tipeee. Merci infiniment pour ce que vous faites. Ça me permet de continuer à poster du contenu. J'y travaille absolument tous les jours et c'est grâce à vous. Je vous dis à bientôt sur TerreWire.